C'est bon qu'il faut parler du code électoral, mais avant le code électoral déjà, il y a un principe, celui posé par la Cour constitutionnelle, aller aux élections avec la Lépi. Une Lépi qui tarde, une Lépi qui ne sort pas, et jusque-là, les populations ne savent pas à quel sein se vouer. Et vous l'avez dit, la démocratie, le principe cardinal, c'est l'organisation des élections. On a raté, il y a de cela, un an et demi, on ne sait pas si on pourra rattraper cela, il y a des essences en vue, personne ne dit rien, et la situation est comme ça. Et finalement, on se demande si l'État démocratique continue. Merci. Moi, je souhaite que chacun prenne sa part de responsabilité. Nous, nous avons toujours assumé. Quand nous faisons quelque chose, nous pouvons bien agir ou mal agir, mais nous assumons. Si on veut parler de la Lépi et de la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, il faut faire un historique. Faire un retour d'abord en arrière. Le point en arrière, c'est quoi ? On a fait des élections en 2011. Tout le monde a crié. Le chaos, c'est une fraude. Le chaos, c'est une mascarade. Le chaos, c'est un hold-up. Tout le monde. Il était difficile de faire entendre notre voix. Pourquoi ? Parce que lorsque nous disions ça, nous avions, contre nous, contre notre opinion, l'Union européenne, la France et le PNUD, qui disaient non, ça a été parfait. Votre Lépi a été Lépi parfaite. Tout le monde le sait, ça. Je n'invente rien à le disant. C'est difficile pour un petit Bénin. C'est difficile pour un petit parti. C'est difficile pour un candidat déclaré vaincu, de dire non, c'est de la fraude et d'être entendu. Nous avons joint nos voix à tout le pays, à tous ceux qui, dans le pays, considéraient que c'était une fraude énorme. Nous en étions là lorsque, à la demande du président Yaïboni, qui avait à un moment donné présenté quelques vagues excuses au peuple, l'OIF, à la demande du président Yaïboni, a déposé un rapport sur notre Lépi. Et en termes diplomatiques, c'est normal, en termes empoulés, l'OIF a dit pour l'essentiel que notre Lépi n'était pas bonne. Nous nous sommes emparés de ça, de ce document de l'OIF. Nous sommes allés voir le chef de l'État. La première fois que j'ai vu le chef de l'État et qu'on a dit, ça y est, ils sont allés prendre la main tendue, ils sont allés prendre 2 milliards ou je ne sais pas combien 2 milliards. La première fois que j'ai vu le chef de l'État, c'était ça, c'était avec le dossier, le document d'OIF, j'ai même surprisant, écoutez ce que dit le peuple, lisez ce que dit l'OIF à votre propre demande. On ne peut pas rester comme ça, il faut bouger. Et c'est de là que nous avons dit, pour faire bouger les choses, nous allons nous autres faire un séminaire. Le PIRD va faire un séminaire sur la Lépi. Pour ce séminaire, nous avons fait appel à des cadres nationaux qu'il n'y a presque aucun domaine de l'activité humaine aujourd'hui où les béninois ne soient pas capables d'agir tout seuls. Nous avons fait appel à des cadres comme Macpénon, comme Olidé, comme Améguédi, et des cadres aussi du parti, comme Zossou et Emmanuel, nous avons fait appel à des structures étrangères pour nous dire, écoutez, nous venons faire un séminaire sur la question, faites-nous ce travail. Le travail a été fait, il a été bien fait. Nous avons, à la suite de ce document que j'ai ici, mai 2012, nous avons fait, tirant le son de ce qu'il y a dans les travaux du séminaire, d'en faire une proposition de loi, de correction de la Lépi. Même si ça n'a pas plu à tout le monde, parce que c'est normal, dans l'opinion, il y avait des gens qui pensaient qu'il faut tout raser. Il faut tout raser, le gouvernement ne voulait pas tout raser, les partenaires de développement ne voulaient pas en attente de parler parce qu'ils ont mis quarante et quelques milliards d'aidants. Bon, nous avons fait cela, nous avons soumis ça à l'Assemblée, et le document a plu. L'Assemblée a fait un groupe de travail. Un groupe de travail a été constitué à l'Assemblée, un groupe de travail qui inclut la mouvance et les autres formations présentes à l'Assemblée. Et c'est ce groupe de travail qui a amendé nos propositions et c'est cela qui a sorti la Lépi. Donc le PRD a pris une grande part dans ce qui a été fait. Lorsque vous globalisez, vous généralisez, je dis non. Il y a une situation dont notre pays a hérité qui était mauvaise. Nous avons, avec tous les autres, dénoncé la situation, mais mieux que les autres, nous avons fait un séminaire, nous avons traduit les résultats du séminaire en une proposition de loi électorale. Nous l'avons déposée à l'Assemblée et par consensus, après les amendements, bien sûr, l'Assemblée a adopté, j'aurais à cette occasion, remercié l'Assemblée nationale toute entière, toute tendance confondue, pour cette ouverture d'esprit qui a permis d'avancer. Alors, vous me direz, mais est-ce qu'on a avancé ? J'imagine que c'est ce que vous avez dit. Vous avez dit, mais la Lépi, la nouvelle Lépi, elle est où ? Alors, là aussi, il faut situer la responsabilité. Allons-y. Oui, je vous ai dit, la part que le PRD a prise, je suis persuadé que la Lépi qui a été proposée, qui est actuellement sur le tapis, est une bonne Lépi. Si vous voulez, nous allons... Quels sont les éléments qui vont dire qu'aujourd'hui, elle est une bonne Lépi ? Elle est une... Je vais vous dire, vous et moi, nous ne sommes pas là-dedans. Mais nous écoutons, nous observons. Vous avez assez de représentants dedans. Vous avez deux honorables, députés. Oui, mais pas nous seuls. Vous ne pouvez donc pas dire que vous êtes patinés. Non, mais pas nous seuls. Non, mais pas nous seuls. Non, vous, par rapport à nous. Oui, nous avons deux honorables. Et croyez-moi, ils auront chaud le samedi prochain à Vrancourt. Ou parce qu'ils vont être... Pour quelles raisons ? Parce que les gens veulent savoir. Les militants veulent savoir. Et c'est normal. Nous avons deux représentants. L'UN a deux représentants. La Mouvance a cinq représentants. Ils font du bon travail. Le travail qu'ils font est basé sur la loi. S'ils faisaient du mauvais travail, vous qui êtes à l'extérieur, vous aurez eu des échos quand même. Un homme comme Vlavroniou, un homme comme Arrocy, n'aurait pas couvert des ignominies par leur silence. Tout comme à Wawabla et tout comme à Renfaut. Puisque l'objectif, ce n'est pas de frauder mieux que ceux qui ont fait 2011, c'est de corriger. Alors, ils sont en train de corriger. Ils ont fait un travail formidable, c'est beau. Je n'ai pas dit qu'ils ont fini. À quoi sert donc toute cette démarche de qualité que vous semblez appréciée si ça ne peut pas nous permettre de tenir le rendez-vous ? Non, mais dites-moi d'abord si c'est une mauvaise démarche. Parce qu'il faut être objectif. Non, non, attendez. Dites-nous si c'est une mauvaise démarche de créer Arros sur le Baudet et de s'en tenir là. Point. Ou bien de créer Arros sur le Baudet mais de réfléchir et de faire des propositions de sortie de difficulté. C'est ça la démarche. Est-ce qu'il vaut mieux se contenter de dénoncer, de dire c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon ? Ma question est liée à la mise en eau de la proposition. Elle est faite et elle a obtenu l'accord des autres acteurs et la Lépia a tenté de corriger, mais ça prend du temps. Oui, voilà. Là, je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. Et c'est là où, encore une fois, vous devez interpeller le gouvernement. D'après ce que dit Saka Lafia, d'après ce que nous disent les autres membres du Cors-lebi, ils disent que nous ne pouvons avancer qu'en fonction des ressources dont nous disposons. Oui, mais ce langage-là, il est récent. On a vu l'honorable Arronvoy Blac qui fait partie de votre formation politique à la sortie d'une audience, à la présidente de la République, dire que nous ne devons plus nous emplendre au gouvernement et que plutôt à eux. Oui, il a dit ça, mais vous savez, le gouvernement, vous-même, vous m'avez dit tout à l'heure, le gouvernement promet une chose. Vous sortez d'audience, le gouvernement promet une chose. Mais en réalité, il ne le fait pas. Vous savez bien qu'à ce jour, le gouvernement doit leur payer encore 3 milliards pour qu'il finisse le travail. Justement, par rapport à ce montant-là, le gouvernement dit qu'il faut aller à un audit, il faut évaluer. Qu'est-ce que vous pensez en tant que chef de parti ? Malik. Vous savez, moi, je ne vends pas mon âme au diable. C'est une mauvaise querelle. Ça ne tient pas à ce que dit le gouvernement. Ça ne tient pas. Pourquoi ? La LEPI, le COS LEPI, a un budget, c'est une institution autonome, financièrement, dont le budget a été voté par l'Assemblée nationale. C'est 9 milliards. Tant que vous ne leur avez pas remis les 9 milliards jusqu'au dernier sous, vous ne pouvez pas dire qu'ils ne font pas le travail. Non. Vous leur remettez les 9 milliards, ils font le travail. Et vous avez le droit, même le devoir, d'envoyer un audit. Je vous ai donné 9 milliards. Maintenant, rendez-moi compte de ce que vous en avez fait. On ne dit pas ça. On dit, écoutez, avant qu'on ne vous donne les 9 milliards, on va d'abord voir ce que vous avez fait. Et on va faire un audit. L'audit peut durer 6 mois. L'audit peut durer 1 an. L'audit ne peut jamais ne venir. Alors, ayez le courage vous-même, journaliste, de prendre le responsable. Qui est responsable ? Ce n'est pas la classe politique, ce n'est pas les députés, c'est le gouvernement. Monsieur le Président, lorsque c'est le gouvernement, nous, nous avons dit par exemple qu'il est du bon droit du gouvernement d'aller auditer, mais on ne peut pas arrêter le processus. On doit pouvoir donner les moyens. Et nous avons dit que ne pas le faire ainsi, c'est peut-être parce qu'il y a un calendrier caché que nous ne connaissons pas. Mais par rapport à cette question-là, pourquoi le Parti du Renouveau démocratique ne dit rien ? Comment ça ? Mais enfin, c'est-à-dire que, d'abord, moi je veux une chose. Le Parti du Renouveau démocratique n'est pas le seul parti au Bénin. Ce n'est pas le seul parti au Bénin. Il y a 200 partis. Je ne veux pas de fois. Attendez. Demandez à chacun des 200 partis de prendre leurs responsabilités et de dire, je suis persuadé que si toute la classe politique dénonçait comme nous, nous le faisons, parce que nous, nous avons dénoncé. J'ai fait exprès ici d'apporter les communiqués. Je crois que les gens, personne ne les lit les communiqués. C'est parce qu'on ne lit pas les communiqués que nous allons faire l'université. Nous avons dénoncé le gouvernement. Non, non, soyez sérieux. Donnez l'argent. Vous avez 40 milliards pour faire la Lépi. Avec 9 milliards, ils veulent mettre ça en bon ordre. Ils vont refuser. Encore que personne ne s'est préoccupé d'aller auditer les 40 milliards. Par rapport à la responsabilité du gouvernement et les partenaires au développement. Mme Adi Mboudji, par rapport à la responsabilité du gouvernement, vous avez dit que le gouvernement est responsable de cette situation. Mais vous, on vous voit maintenant de plus en plus au contact avec le chef de l'État. Vous voyez, il semble que vous avez de bonnes relations. Mais pourquoi est-ce que vous n'utilisez pas ce tatou pour essayer de lui parler, essayer de lui convaincre, de remettre le moyen au coste de l'épi ? Je ne voudrais pas qu'on conjecture, qu'on imagine. Non. Ça ne se passe pas comme ça. Les discussions responsables d'un certain niveau, quand on les a, on ne vient pas sur la place publique dire qu'on a discuté de ça, on a dit ceci. Non. C'est aujourd'hui, pour la première fois que je vous révèle que ma toute première rencontre avec le chef de l'État télévisé et tout, qui s'est apporté à propos de la lépi. Vous ne savez pas ce que je lui dis ? Vous ne savez pas ce qu'il me dit ? Vous savez que je suis un homme de conviction. La preuve, je ne me gêne pas pour vous dire ce que je vous dis, je dénonce, je suis contre ce que fait le gouvernement. Je ne voudrais pas que notre émission soit encore une émission de polémiques. Laissez-moi dire ce que nous faisons. Oui, mais justement, monsieur le président, nous allons revenir sur la question de la lépi. Oui. Elle nous dit ceci. Est-ce que, vous vous avez dit que vous allez dénoncer, mais si le gouvernement persistait dans son jusqu'au boutisme que moi je trouve de mauvaises alloies à ne pas donner de l'argent, que fera la classe politique ? Non. Est-ce que vous devez aller... Malik, non, je ne suis pas d'accord avec... Je ne suis pas d'accord avec cette façon de procéder. Je ne suis pas la classe politique. Je suis le PRD. Vous êtes un acte majeur de la classe politique. Je peux répondre de ce que fait le PRD. Je ne veux pas répondre de ce que font 200 partis politiques. Nous allons faire une université de vacances. L'objectif sera de décortiquer la loi électorale, donc de décortiquer les travaux de Cosse-Lépi et de dénoncer ce qu'il y a à dénoncer. Si c'est le Cosse-Lépi qui est en tort, nous le dirons. Si c'est le gouvernement qui freine, nous le dirons. Vous vous contenterez seulement de dénoncer ? Qu'est-ce que nous allons faire ? Après, quand vous avez dénoncé, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Il faut faire les marches. Moi, j'ai 72 ans, je ne suis pas partie prenante aux marches. Qu'est-ce qu'on va faire ? On ne peut que dénoncer. Non, il y a d'autres méthodes de contestation. Vous pourriez vous retrouver au niveau de la classe politique, discuter pour dire par rapport à cette question qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ou bien, les clivages vont encore continuer par rapport à cette question qui est une préoccupation nationale ? Encore une fois, moi, je réponds du PRD. Je ne réponds pas de la classe politique. C'est une notion trop floue, trop vague. Par exemple, on ne fait pas les élections municipales. Mais nous, nous avons dénoncé la situation et nous avons dit nous allons faire une proposition de loi pour organiser une liste électorale informatisée ad hoc qu'on puisse faire les élections municipales. Si vous me demandez est-ce que vous avez déposé cette proposition et que vous vous dites ah non, on a fait un communiqué mais on n'a pas déposé. Là, vous auriez raison de m'interpeller et de me critiquer. Mais nous avons dit que nous allons le faire. Nous l'avons fait. Et c'est devenu quoi ? C'est parti dans le circuit. Ça a été lu à l'Assemblée nationale en plein air. C'est parti en commission depuis. Plus rien. C'est la seule réaction que nous avons eue. C'est une réaction de la Cour constitutionnelle qui est arrivée après en disant que si la Lépine n'est pas faite il n'y a pas de liste d'élections. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez quoi de perdre ? Nous allons seuls porter le fardeau, la croix de tout le Bénèque. Non, vous exagérez. Vous exagérez. Vous exagérez. Le PRD a 25 ans d'opposition. Il a le droit d'être fatigué, le PRD. C'est encore nous qui faisons ça. Mais dites-moi que vous êtes fatigué, M. le Président. Le parti n'est pas fatigué. Mais les autres. Si supposons que le PRD dise, bon, mais nous, on reste les bras croisés. Que font les autres ? Mais attaquez un peu les autres. Laissez le PRD tranquille. Mais nous avons en face aujourd'hui le PRD. nous ne le faisons pas ici. Nous ne le faisons pas ici. Nous ne le faisons pas ici. C'est pas bien. Encourager ceux qui font les choses. Ne leur tapez pas dessus tout le temps. M. le Président, nous avons dit ici vos mérites, ce que vous avez fait apporter au renouveau démocratique. Mais au même moment... J'ai déjà dit tout à l'heure que c'est trop vague. Ce qui a été dit. Au même moment... Que je veux qu'on rentre dans le détail. Là, je rentre dans le détail. Parce que de plus en plus, vos compatriotes ont l'impression que vous vous dites bon, maintenant que je suis fort-clos, que bon, que le pays advienne que pourra et que bon... C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est des malentendus. C'est des mauvaises querelles. C'est de la mauvaise foi. Rentrons dans le détail. Je suis venu parce que je me dis nous allons rentrer. Nous allons rentrer dans le détail. Justement, parlons du détail. Quelle, selon vous, l'amélioration ?